Chers frères et sœurs, chères familles éprouvées, nous venons d'entendre cette parole du Seigneur. Nous avons d'abord entendu l'extrait du livre de Job. Job, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de biens, qui avait une famille nombreuse, et qui au sein de la société était quelqu'un d'admiré, et qui croyait en Dieu, et qui faisait tout pour plaire à Dieu. Selon une certaine conception de la divinité, de la religion, de la piété, quelqu'un qui comptait sur le Seigneur, sur Dieu, ne pouvait que connaître le bonheur, avoir la vie en plénitude et à tout moment. Par contre, le livre de Job nous apprend, un jour, Job perdit tout, tout ce qu'il avait. Tout c'est bien, les champs, les maisons brûlent, la foudre qui est tombée, le bétail, tout, 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 tout perdu. Et comme si cela ne suffisait pas, tous ses enfants meurent en une fois. Et comme si tout cela n'était encore rien, il tombe lui-même malade, gravement malade. Et sa femme commence à le taquiner, tu avais compté sur ton Dieu, où est-il aujourd'hui? Si vraiment il t'aimait, comment aurait-il pu permettre ce qui t'arrive maintenant? Et même ses amis, des sages, qui venaient pour le consoler, qui essayaient de le convaincre qu'il devait avoir commis des péchés graves, n'avoir pas été fidèles au Seigneur. Et lui par contre dit non, rien de tout cela, rien de tout cela. Mais une chose est certaine, que le que soient les malheurs qui m'arrivent, je sais que Dieu est vivant, je sais qu'il ne me trompe jamais, je sais qu'il est toujours à mes côtés. Confiance totale est pleine. C'est cela que le livre de Job nous apprend. Il avait confiance dans le Seigneur, et il se disait, un jour, il m'accordera un avenir encore meilleur. S'il passe sur cette terre, en tout cas, dans l'au-delà. Parce que je sais qu'il vit éternellement, et il est la vie, et il veut que je vive aussi avec lui éternellement. Chère famille, Gérard avait aussi cette confiance inébranlable dans le Seigneur. Lui aussi savait qu'il lui accorderait un jour un avenir meilleur. Il espérait de pouvoir vivre cela pleinement. Et il l'a vécu partiellement. Il a vécu cela partiellement, notamment la réussite politique qu'il a pu connaître pendant X temps et plusieurs années. Et il a pu connaître ses bonheurs en voyant ses enfants s'épanouir. Certains terminaient avec Brio leurs études et trouvaient un emploi directement. Quand on sait qu'en France, le travail de déjeuner n'est pas si garanti que ça, et trouver un job aussitôt ne peut être regardé comme bénédiction. Il espérait pouvoir se relancer encore en politique. Lorsque je le croisais à la maison de la conférence épiscopale congolaise, où j'habitais à un moment donné, et que je croisais avec lui, je dis, mais grand frère, on ne voit pas, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, petit frère, ayez confiance. Notre pays s'en sortira. Nous ne laisserons pas les choses aller comme ça jusqu'au bout. Le jour viendra. Sauf que ça faisait déjà quelques années, et il m'avait invité à pouvoir aller le rencontrer, cette fois non pas, dans notre maison à nous, à la conférence, mais chez lui. Malheureusement, je n'ai pas vu cette occasion. Chaque fois que j'arrivais au Congo, mes enseignements ne prenaient plus de temps que cela pour les visites. Mais au moins une chose est claire, et ne l'oubliez pas, cette confiance, le Seigneur ne m'abandonnera pas, le Seigneur ne nous abandonnera pas, le Seigneur nous accordera un avenir encore meilleur. C'est ainsi que je vous renvoie à une question. Vous qui lui êtes si chère. Et vous aussi, marchez-vous aussi dans ce sillon de la confiance. Confiance, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, est reliée aussi avec perspective d'avenir, avec espoir, espérance. C'est donc une invitation à ne pas rester par terre, à ne pas rester dans la douleur, dans la tristesse, à pouvoir vous redresser, à pouvoir aller vers l'avant, vers la vie. La vie, c'est cela que nous avons entendu dans l'évangile. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils aient la vie en plénitude, vie pleine. Cette vie en abondance, en plénitude, que le Seigneur nous promet et qui doit déjà commencer dès ici-bas. N'en restons pas à une certaine interprétation des saintes Écritures qui faisait attendre seulement l'au-delà et négligeant l'allant-bas. Non, d'ici-bas déjà. Comme nous le lisons de temps en temps chez saint Luc, la vie éternelle commence déjà dès maintenant. Commence déjà dès maintenant. si nous laissons Dieu agir en nous par son Esprit, par son Esprit qui transforme son Esprit. Comme chez nous, les catholiques, nous prions le dimanche passé, c'était la fête du Saint-Esprit. Il est venu ou il viendra et il viendra toujours pour rénover la face de la terre. être rénovable et il renouvelera la face de la terre. La face de la terre. Donc, il est venu et il reviendra pour renouveler la face de la terre. Pour faire en sorte que chacun puisse déjà se sentir aujourd'hui dans la vie pleine que Dieu nous a promise. C'est donc une invitation frères et sœurs et à vous mes enfants, vous tous les jeunes qui êtes là, pensez-y, aspirez profondément et très haut et très loin à ce que notre terre ne reste pas telle qu'elle est. Que notre Congo ne puisse pas toujours rester dans le gémissement, dans la misère. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la misère. Nous sommes appelés à avoir la vie en pleine étude, à pouvoir louer Dieu en disant merci de nous avoir donné cette terre. Merci de nous avoir donné notre Congo. Merci, nous transformerons cette terre, nous transformerons ce Congo. Il sera prospère parce que tu es avec nous, parce que tu vises en nous. Que vous qui avez mon âge ou qui êtes légèrement plus jeune, si jamais quelqu'un devait être plus âgé, j'ai déjà 65 ans, je compte parmi les vieux de chez nous, alors si jamais il y en avait qui serait plus âgé que moi, je nous invite à nous tous à pouvoir avoir cette persévérance solide, cette aspiration profonde à ce que notre avenir soit encore meilleur, vie en pleine étude, vie en abondance. à vous qui avez des enfants, à vous qui avez déjà des petits-enfants, pensez-y, pensez-y. ne vivez pas pour vous-même, ne vivez pas tout simplement avec vos petits intérêts privés, aspirez à plus loin, à plus grand, parce que personne n'est heureux, ne peut être heureux seul, ce n'est qu'ensemble qu'on peut être heureux. à travers ce qu'il a fait, Gérard a tenté aussi d'accomplir cela, tenté d'apporter aussi la vie et la vie toujours en plénitude. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, il ne disait pas des mots vides, des paroles vides. Et les membres de la famille le savent très bien et peuvent s'en souvenir encore. On me disait qu'il était le rassembleur et il soignait une relation avec chaque membre de la famille. Soignait la relation à chacun et avec chaque membre de la famille. Il détestait les mensonges, il aimait la vérité. Et lorsqu'il y avait des petits problèmes au sein de la famille, il faisait tout pour pouvoir aider la famille à arriver à des solutions. c'est cela la vie. C'est cela apporté la vie. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas sur tous ceux qui sont nés ici ou ceux qui sont nés à Kiechasa. il y a chez nous le feu des ancêtres qu'on allumait. Ce n'est que celui qui a un cœur pur, dont un bon cœur, qui pouvait manger la nourriture qui venait de ces feux. Le mot foyer vient de là. Ces feux des ancêtres, pourquoi ils étaient si importants? parce que c'est là qu'on célèbre la vie. La vie, celle que nous avons, vous n'êtes pas auteurs de votre propre vie. Vous l'avez reçue en cadeau. La vie appartient à Dieu et Dieu nous l'a accordée mais pas à vous directement et l'a accordée à la génération précédente. Et cette génération a essayé de transmettre, de soigner cette vie et de la transmettre de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui. le feu là qu'on allume c'est la célébration de cela. Que notre vie va plus loin derrière nous mais cette vie engage en même temps l'avenir. Celui qui célèbre aujourd'hui concentre en lui tout le passé et il concentre en même temps en lui l'avenir. Voilà le sens du feu qu'on a, le feu des ancêtres. Voilà pourquoi on dit celui qui peut manger quelque chose qui a été préparé sur ses feux doit avoir un cœur pur c'est-à-dire n'être pas sorcier n'être pas un méchant carréleur celui qui cherche toujours des problèmes entre les gens mais celui qui rassemble et c'est cela que Gérard a essayé d'être et de faire au sein de la famille. Les morts quand ils sont morts ils nous laissent ils sont restent pour nous un point d'interrogation. Ce que j'ai vécu ce que je vous ai apporté mes petites tentatives d'apporter la vie en plénitude qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Allez-vous perpétuer cela? Êtes-vous en train de le cultiver de le soigner pour que ça prospère et toujours davantage? Ou bien êtes-vous des saboteurs? Êtes-vous en train de perturber tout cela? Quand je prêche aux Allemands hier j'avais encore un enterrement je ne sais jamais lorsque c'est une personne qui a vécu plusieurs années hier c'était 92 ans alors je rappelle toujours cela voilà la sagesse africaine c'est ce qu'elle nous dit la vie que j'ai reçue je vous l'ai transmise je l'ai soignée selon mes possibilités et vous allez-vous la soigner aussi? et je rajoute ce qu'on dit dans la théologie européenne le ciel dans la théologie négro-africaine c'est le cas là quand on bat la petite cour de Dieu la petite cour de Dieu où les ancêtres sont là les personnes ne deviennent ancêtres celui qui aura été sorcier celui qui aura eu un mauvais cœur il n'est pas ancêtre il ne peut pas être ancêtre puisqu'il est ennemi de la vie ancêtres ce sont tous ceux qui ont bien vécu qui ont essayé de soigner cette vie alors je vous dis pour trouver place au sein de ces ancêtres on regarde ceux qui sont restés sur la terre et c'est ainsi je m'adresse aux enfants et surtout aux petits-enfants du défun c'est vous qui allez être le jugement de votre grand-père grand-mère si vous vivez bien dans cette race si vous soignez la vie et toujours davantage alors lui de l'autre côté reçoit au milieu de deux anciens là-bas des félicitations apportez le champagne buvons-le puisque la vie que nous lui avons donnée il a soigné et cette vie on voit à travers les survivants surtout les petits-enfants qu'elle continue et je vous dis jusqu'à présent je suis là depuis 16 ans tous m'ont toujours félicité et remercié pour cette parole et vous qui vivez cette parole depuis toujours qu'est-ce que vous en faites la prenez-vous aussi tout au sérieux ou vous êtes avec une certaine croyance une certain compréhension du christianisme que vous avez vous négligez les ancêtres ceux qui ont fait que vous êtes ceux que vous êtes aujourd'hui qui reste un point d'interrogation pour vous que faites-vous de cette sagesse que nous vous avez reçue la mort de Gérard nous ramène à cela que faites-vous de cette sagesse êtes-vous ceux qui soignent la vie si vous soignez la vie alors ne restez pas dans la tristesse puisque la tristesse c'est la mort si vous soignez la vie et si vous aimez Gérard et si vous voulez que Gérard trouve sa place auprès des ancêtres d'un autre côté relevez-vous laissez-vous maintenant combattre pour la vie aller de l'avant regardons vers l'avenir et non pas vers le passé voilà frères et sœurs le message que je peux vous transmettre en ce jour où nous commérons la mort de notre frère mais une mort qui doit nous amener vers la vie Amen Nous allons fermer Nous allons se prier maintenant la prière universelle entre temps pour ne pas perdre trop de temps si quelqu'un peut aider à voir qui veut communier vers la vie vers la vie ... ... ... nous allons ... nous allons de la vie ... vous allez nous allons ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est la victoire, c'est ça la résurrection. C'est cela, Seigneur, chers frères et sœurs, que nous avons essayé de célébrer avec cette Eucharistie. C'est cela que, pour certains membres de la famille, pourraient encore être célébrés dans une année d'une manière plus grandiose encore. Mais déjà maintenant, célébrer la résurrection, célébrer la vie. N'en restez pas au rythme de la mort. Ce n'est pas leur sens traditionnel africain. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Misériculture nous fait prendre et protéger le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous dis à tous, merci d'être venus, d'être venus nombreux. Merci de pouvoir consommer la famille. Merci du chapeau et de ce que vous avez mis dans le chapeau. Que le Seigneur nous rende les salariés à l'État. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a eu des attaches très particulières, même fraternelles. C'est dans ces conditions-là que je... Est-il facile de travailler avec quelqu'un de très intelligent ? Il n'écrase pas ses collaborateurs... Vous savez, Maître Kamanda est un sommité non seulement africaine, congolaise, mais aussi un sommité international, mondialement connu d'ailleurs. Je peux vous dire que pendant ces 25 ans, je crois que si j'avais trouvé une faille quelconque, je n'aurais pas duré autant avec lui. Il m'a façonné sur le plan nationaliste, parce que lui-même, nationaliste de première heure, nationaliste sans faille, je vous informe par là, pour ceux qui ne le savent pas, Maître Kamanda était un peu comme notre Martin Luther King mondial. Parce que nationaliste africain, nationaliste planétaire, il était président de la Ligue des Peuples Noirs, dont le siège se trouve à Ouagadougou, en ce moment. Donc il présidait cette assemblée en faveur de tous les Noirs ou qui se trouvent sur la planète. Donc ce n'est pas difficile de travailler avec quelqu'un d'aussi intelligent, parce que vous devez être aussi intelligent vous-même pour travailler avec quelqu'un d'intelligent. Et il m'a saisi, il m'a compris, il m'a pris la main jusqu'à sa disparition. Je peux vous dire que trois jours avant qu'il entre à l'hôpital, je lui ai envoyé un DHL, je l'ai appelé pour lui dire ce que tu as reçu. Il m'a dit oui, j'ai reçu, mais je cours vite chez le médecin. Quand je reviens, je te rappelle. Je cours chez le médecin, il revient, il me dit je dois traverser à Brazzaville, je reviens ainsi de suite. Trois semaines après, il avait perdu la voix. C'est même moi qui lui ai dit bon alors il faut d'abord suivre ce que le médecin vous a demandé de faire. Et on va continuer après quand tu seras sorti de l'hôpital. Et il n'est jamais sorti de l'hôpital. A propos d'intelligence, on raconte que c'est la plus grande distinction de la faculté des droits à l'inéquilé. Maître Kamanda n'a pas eu que cette distinction là aussi. Il en a eu beaucoup d'autres. Et certains dont je ne peux pas en ce moment déterminer l'état ou le cas. Mais c'est vrai que c'est un grand distingué. N'oubliez pas qu'il est un des fondateurs de l'UGEC. L'Union Générale des Générale... Voilà, il est parmi ceux-là. Donc c'est un homme d'une intelligence hors pair. Pour quelqu'un qui l'a, comme moi, qui l'a accompagné, qui l'a côtoyé pendant près de 25 ans. N'oubliez pas que cet homme, c'est lui qui a géré la guerre de Malouine en 1984, entre l'Argentine et la Grande-Bretagne, pendant que le Congo était, le Zahir était membre du conseil de sécurité. Et à ce moment-là, il était ambassadeur à New York. Donc c'est lui qui a géré toute cette opération. Il a aussi été vice-secrétaire général de l'OUA. C'est le plus grand poste jamais occupé par un congolo saïrois. Non seulement... Non seulement qu'il a été secrétaire général adjoint de l'OUA, il allait même, dans les deux semaines qui suivaient, devenir titulaire. Mais il a préféré, pour certaines conditions, pour certaines raisons que je ne peux pas énumérer ici, il a préféré passer la main à son ami le Togolais Edem Kojo. Après, ministre des Affaires étrangères, vous qui étiez son collaborateur, qu'est-ce que la diplomatie congolaise retient de l'époque de Gérard Kamanda ? Le Congo sous Gérard Kamanda, sous la diplomatie de Gérard Kamanda, retient beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'intégrité, et puis le respect dans le concert des nations de ce Congo, qui était Zahir de l'époque, il a joué un rôle de l'unification, de la dynamique de la diplomatie congolaise. Alors, on va poser maintenant les questions qui fâchent. Pour un homme aussi intelligent, est-il normal qu'il y ait travaillé avec un dictateur tel qu'il vous plaît ? Vous savez, ce n'est pas une question qui fâche. Il n'y a aucune question qui fâche. Ce n'est pas parce qu'on a travaillé avec Mobutu qu'on a toujours été d'accord avec lui. Je me souviens de l'ancien ministre des Affaires étrangères, son collègue, Goz Karleband, sur le plateau de télévision belge. On lui a posé une question un peu dans ce sens. Sa réponse était la suivante. Il y a un proverbe en Chiluba. Si un rat a l'habitude d'aller manger les souris, le seul moyen d'empêcher ce rat d'aller manger les souris, c'est de lui mettre la corde à la pâte pour l'empêcher d'aller manger les souris. Et la personne qui peut lui mettre cette corde à la pâte, c'est seulement la personne qui connaît le chat. Donc, Maître Kamanda, en travaillant avec Mobutu, était un peu dans cet aspect-là. Il faut être à l'intérieur du système pour le connaître et aussi le combattre. Je pense que la suite, vous la connaissez, il a créé un parti politique dont j'étais représentant ici en Suisse. Et vous me donnerez la même réponse quant à sa collaboration avec le régime Kabila ? Je dis encore une fois que, retenez ma précédente réponse, elle correspond effectivement à la réponse à votre question actuelle. Il y a un pays qui circule énormément et là, c'est vraiment une question prosaïque. On raconte que Kofi Annan n'aime pas les Congolais. Oui. Ça, c'est encore à prouver. Oui. Mais si tel était le cas, est-il vrai que lorsqu'il était en Suisse, il aurait pris la femme de Kofi Annan et Kofi Annan, elle est Congolais ? Vous m'apprenez quelque chose que j'ignorais. Qui circule énormément dans le milieu congolais. Mais vous m'apprenez quelque chose que j'ignorais, monsieur le journaliste. Alors, s'il faut maintenant retenir quelque chose de Gérard Kamanda, qu'est-ce qu'on peut retenir ? On peut retenir que c'est un homme politique congolais de grande envergure qui a fait énormément dans ce pays, qui a joué un rôle prépondérant dans ce pays au niveau politique, au niveau économique. Il a su cadrer, par exemple, la GECAMINE qui était la générale de carrière des minéraires. Et l'union mineure du Okatanga est passée de l'union mineure d'hier du Okatanga à la générale de carrière des minéraires. C'est l'oeuvre de maître Kamanda. Donc, c'est quelqu'un qui a oeuvré dans son pays, mais qui n'a pas été compris. Parole de quelqu'un qui le connaissait assez bien. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada